La chaîne YouTube Je vais répondre à beaucoup d'interrogations que vous m'avez soumises. J'ai toujours ma petite gruge dans mon téléphone pour retrouver toutes vos questions. La vidéo devrait être bien plus courte que la première parce qu'on va aller à l'essentiel. Les questions vont peut-être fuser même et on va voir tout de suite ce que ça donne avec la première question. Est-ce qu'intégrer une structure ou une grosse équipe pour participer à des championnats multijoueurs m'intéresse ? Non ! A une époque j'aurais sauté sur l'occasion d'intégrer une équipe pour deux raisons. Je ne peux pas. La première est très simple. Passant du temps sur beaucoup de jeux et d'autres choses aussi de la vie sont importantes, je n'ai plus le temps de me consacrer à une voiture, à un jeu et à le pousser à fond. Je suis tout simplement devenu un très bon pilote multiplateforme mais un très mauvais pilote de ligue. Je n'ai pas le niveau. Tout simplement, je n'ai plus le niveau que j'avais à une certaine époque. Parce qu'avant, je me mettais sur un jeu quand il venait de sortir. Je torchais à fond une voiture avec un setup et un circuit et j'essayais de m'intégrer dans différents championnats. Certains, je les ai remportés sur notamment les jeux de Formule 1 et de Codemasters à une époque. J'ai bossé quelques ligues aussi sur GTR, GTR 2 et Air Factor. Enfin, quelques ligues des LAN surtout qui étaient organisées à l'époque. Donc non, je n'ai plus tout simplement le niveau. Et la deuxième raison, c'est le temps. C'est que je n'ai plus non plus le temps, comme à l'époque où j'étais étudiant, de me dire, voilà, une fois que les devoirs sont terminés, tu peux rouler, rien ne va t'emmerder. Non, la vie, ce n'est pas comme ça. Si vous êtes encore étudiant, bon courage d'ailleurs. Si vous êtes en période de repassage, je ne sais pas si on dit retaper, refaites vos examens, vos passages, etc. Vos deuxièmes cessent, comme on dit chez nous. Donc bon courage à vous si vous êtes dans ce cas-là. Quittez tout de suite cette vidéo et allez étudier. On me demande si je préfère également les jeux moins simulation et plus orientés arcade pour le coup. C'est une bonne question parce que, voilà, j'ai fait la découverte il y a quelques temps pour Nvidia France de Need for Speed. C'était au mois de novembre, je pense, sur Paysay. Je joue à des jeux d'arcade, oui, je joue à Gran Turismo. Non, ça c'était gratuit. Oui, des jeux d'arcade, je joue à Rocket League, j'aime plutôt bien d'ailleurs. Quoi d'autre ? Oui, un petit peu de Need for Speed, évidemment. Si je regarde la liste un petit peu de ce que j'avais récemment sur la console, en termes de jeux qui ne sont pas arcade, je peux citer les anciens Dirt. Vous avez vu mon dos, c'était magnifique. Les anciens Dirt, qui n'étaient pas vraiment simulation, il ne faut pas déconner quand même, qui étaient de très très bons jeux. Sinon, quand je regarde ce que j'ai sur ma liste de jeux sur Xbox One, qui est la console que je torche actuellement, le jeu non-simulation, en tout cas qui n'est pas vendu comme une simulation auquel je joue le plus, c'est Forza Horizon. J'ai terminé les deux premiers, j'ai déjà précommandé le 3. Je ne vais donc plus avoir de vie sociale à partir du 23 au 29 septembre cette année. Donc voilà, pour les jeux, oui, il y a des jeux arcade auxquels je joue, je vous en ai cité donc quelques-uns. Est-ce que ça te fait de savoir que 10 000 personnes sont derrière ton épaule en train de te suivre quand tu joues à tes jeux ? Alors, ça c'est une question à laquelle je me devais de répondre, merci de l'avoir posé, vous étiez plusieurs. C'est assez incroyable de me dire que vous êtes 10 000. Alors, j'ai toujours l'idée de me dire un stade de football, une salle, etc. Donc oui, vous êtes 10 000 et ce sont 10 000 vraies personnes, parce qu'après le rééquilibrage effectué par Google et YouTube de suppression des comptes inactifs, j'ai peut-être perdu 30 ou 50 abonnés, mais les 10 000 qui sont là sont vraiment là depuis moins de deux ans. Donc vous n'êtes pas des comptes abandonnés ou des gens qui montent dans une liste qu'ils n'utilisent plus, etc. Donc on va dire que, sachant que vous êtes 10 000 abonnés et que je fais environ 2 000 vues par vidéo, j'estime que je me porte plutôt bien, contrairement à certains YouTubeurs qui ont 100, 200 000 abonnés, qui ne font pas plus de 2 000, 3 000, 4 000 vues par vidéo, sauf quand il y a une sortie d'un jeu particulière. Donc oui, je me porte très bien. Savoir que vous êtes 10 000 me donne espoir en ma passion. Pourquoi ? Parce que la pafion, comme disent nos amis Benza et autres, la passion du jeu vidéo. Je ne suis pas un passionné de jeux vidéo à la base, je suis un passionné de course de bagnole. Et le jeu vidéo est un support sur lequel je peux exprimer ma passion. Donc à la base, effectivement, beaucoup me demandaient aussi en question d'où te viens, depuis quand. Il faut savoir qu'à la base, j'étais collé devant ma télé gamin et je regardais tout ce qui passait. Le WRC, le STW, le Dakar, le Rally, la F1, tout, le DTM à l'époque, je ne sais même pas si le DTM était encore diffusé. Le championnat européen de tourisme, la F3, la Formule 3000, j'ai vu Button, enfin bref, quand j'étais petit. Donc oui, j'ai grandi avec tout ça. Voilà, le BTCC, j'ai appris l'anglais grâce à ça aussi. Un jour, mes parents m'ont acheté une VHS de BTCC que j'ai là. D'ailleurs, je vous en parle depuis des années, je vais vous la montrer. Voilà, comme ça, vous allez la voir enfin. Donc ça, c'est une VHS de BTCC que j'ai achetée à l'époque, en 98, donc elle est complète. Ça reprend la saison à 98, commentée par John Watson et Charlie Cox, un ex-pilote australien, je pense, du BTCC. Et c'est en regardant ce genre de vidéo que je suis devenu amoureux de sport auto. Et un jour, j'ai touché aux jeux vidéo pendant la même période, donc avec, comme je le disais dans la vidéo précédente, Colin McRey Rally, le premier, puis Grand Prix Legend, puis les Formula One d'Electronic Arts, il y en a encore quelques-uns qui traînent ici, puis les Tokares Driver, où j'ai pu rouler en commentant. Il faut savoir que je filmais mon écran et je commentais également. Je jouais avec mes petites voitures, je commentais, je me filmais, j'enregistrais. J'avais une chaîne IFI où je mettais de la musique, je faisais des intros. Donc oui, ça me vient depuis longtemps, cette passion. Et je trouve ça bizarre que ça puisse intéresser autant de gens. J'ai toujours cru que je vivais dans une niche où je n'étais pas normal, ou que je pouvais rarement côtoyer des gens de mon âge qui avaient autant d'intérêt pour cette passion. Et on n'est pas nombreux, effectivement, encore à... Il se cache, il faut sortir de l'ombre, les gars. Il faut vous manifester comme certains l'ont fait depuis que je me suis lancé. Et ça fait plaisir. Bon, je vais citer des gens, mais voilà, quand je passe à Depielo Gaming, que vous connaissez, qui est une petite chaîne, mais c'est un des rares cas où le garçon se présente en disant « Voilà, je ne suis pas un ultra, je ne suis pas un fan absolu, je suis un intéressé, un passionné de Formule 1, et je vous donne mon avis. » Et je trouve ça super honnête de sa part. Si vous prenez les autres cas, avec tout le respect que je lui dois, Franconen n'a pas 14 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'y connaît et qui a encore l'âge, le combo, on va dire, la vingtaine et la connaissance, en est malheureusement pas beaucoup, ou en tout cas pas beaucoup à se montrer. Donc j'incite vraiment les gens. Si vous êtes passionné de bagnole, même si vous êtes passionné de V8 Supercar des années 80, enfin 90, pardon, ou si vous êtes passionné de NASCAR des années 80, enfin, si vous avez votre trip, montrez-le nous, quoi. Merde ! On a des gens qui font des analyses depuis des années de football, de n'importe quelle discipline, pourquoi le jeu vidéo ne serait pas une bonne plateforme ? Je reviens à Franconen. Franconen est un passionné de rallye. Voilà, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, et c'est plutôt cool de le voir à ce niveau-là. Le seul qui, pour moi, est entre le fanatique absolu et le gamer, c'est Wallstark. Parce que Wallstark profite surtout de Project Cars comme support pour nous montrer sa passion. Et il faut savoir que, voilà, Wallstark, il fait du multi-gaming aussi, il fait de la musique, donc il a d'autres talents qu'il met en avant. Moi, je ne peux pas vous dire que ce soir, je vous fais un live sur FIFA, même si j'attends le prochain. Je ne vais pas vous faire un live sur FIFA, ou sur Peggle, ou sur Dishonored, ou sur des jeux que j'aime, ou sur le dernier Tomb Raider. Donc, je ne peux pas vous dire que je suis un gamer à ce point-là. Je me perds un petit peu. Donc, savoir que 10 000 personnes me suivent en étant uniquement comme porte-étendard de jeu de voiture simulation, oui, je ne m'y attendais pas, et oui, ça me fait plaisir. Donc, désolé pour ce petit étalage de situation, mais j'essaie de me situer aussi dans le monde de YouTube francophone, et on n'est pas beaucoup à faire ça comme je le fais. Non pas que je me... Ah, 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 ah. Non, non, ce n'est pas ça. Mais je veux dire, il y en a beaucoup, mais il faut sortir de l'ombre, les gars. Faites des vidéos, faites des let's play. Le jour où j'ai vu et j'ai commencé à faire du commentari, j'en trouvais nulle part sur YouTube. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des dizaines de centaines de chaînes qui font des séries sur F1 2015 en faisant du montage, sur Assetto Corsa, sur Pécart, des gens qui essaient de se lancer et qui essaient de commenter comme je le fais. Et je trouve ça, d'un côté, assez dur, parce que j'aimerais bien que les gens se disent « Ça vient de moi, on va être égoïste 5 minutes, tu es réaliste ? » Oui, c'est moi le premier qui a fait ça. Mais je trouve ça super cool que tu aies des gens qui essaient de faire leur carrière sur des disciplines un peu plus petites parce qu'ils ne sont pas encore bons joueurs ou qui n'ont pas un bon micro, mais qui essaient de commenter comme il faut, qui font du montage, de l'habillage. Donc je trouve ça super cool qu'il y ait une extension. Donc oui, on est 10 000. Oui, on est beaucoup, mais je suis sûr que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont au moins essayé de commenter une course pendant qu'ils jouaient. D'ailleurs, dites-le en commentaire si vous avez... J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me prenant pour un SAV chez Boulanger ou chez Darty. Ça, ça me fait un peu de peine, mais ça fait partie du boulot. Maintenant, j'essaie de les rediriger vers une vidéo que j'ai faite, etc., quand ils me posent une question. Même dans cette FAQ, allez voir la vidéo où je vous demande de poser vos questions, les trois quarts du temps, vous avez droit à... Ah, est-ce que ce volant-là est bien ? Est-ce que... Donc il y a vraiment un besoin d'informations et les gens se mettent au Simracing. Donc il y a vraiment un engouement. Donc oui, on est 10 000. Oui, on est 10 000, mais pas uniquement que pour moi. On est 10 000 pour le monde du Simracing. Et je trouve ça super que je sois celui qui était, entre guillemets, l'élu parmi les nombreux talents qu'il y a qui sont encore cachés, mais qui, je pense, vont éclore dans les prochains mois parce qu'on n'est pas les seuls. Et ça fait aussi plaisir, parlons honnêtement, que certaines personnes qui se disaient experts ou expertes dans le domaine puissent se rendre compte que, voilà, c'est pas forcément la réalité des choses et que, voilà, si un jour, il y a un gars qui fait mieux que moi, eh bien, je lui laisse ma place volontiers. Non pas que je partirai, mais, voilà, la créativité est importante. Je pense avoir apporté quelque chose de nouveau sur YouTube en France avec le commentaire. Juste le commentaire, pas le let's play de jeu de bagnole. Let's play de jeu de bagnole, vous envoyez des millions. Mais juste commentez comme à la télé, j'avais jamais vu ça avant moi. S'il y en avait et que vous voyez cette vidéo, exprimez-vous. Ça m'intéresse vraiment de savoir qui est là, qui est pionnier, parce que j'aimerais vraiment créer une communauté de gens qui sont passionnés par le commentaire. Le seul que je connaisse, qui a l'âge, qui a le talent et qui en fait son boulot, c'est Inch66. Je vous mets le logo de sa chaîne. Inchindie66, vous pouvez le trouver aussi sur Facebook. Michael, de son prénom, est un speaker belge qui habite en France maintenant. Ce garçon-là a une vingtaine d'années et il a un talent fou. Il travaille aujourd'hui. Il a commenté les 25 heures fun que passe pas. Il commande des Spire Race. Il va sur Dijon. Il va sur... Voilà. C'est lui le seul qui, je trouve, arrive à faire la jonction entre le simracing et le journalisme et le vrai sport auto. J'ai la chance de le côtoyer. C'est un garçon charmant et passionné. Allez voir d'ailleurs motorsport.com. C'est un des plus actifs dans la section dédiée aux jeux de voitures. Voilà. Je vais conclure ici parce que je me suis un peu étalé sur la question qu'est-ce que ça te fait d'avoir 10 000 personnes qui te suivent. Il fallait que je parle un petit peu. Il fallait bien qu'il y ait une question où je m'étale comme ce n'est pas permis. C'était celle-là. Et voilà. Vous avez un peu la réponse de tout ce que ça chamboule dans ma tête d'avoir effectivement beaucoup, beaucoup de gens derrière moi. Et j'espère qu'on sera encore plus à l'avenir. En tout cas, je continue à travailler pour. Pourquoi est-ce que dans tes vidéos tu ne te filmes pas au volant ? Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, moi, ma spécialité, c'est le commentari. Et je trouve que quand vous êtes en train de regarder une carrière Pécar ou quelque... Ce n'est pas un placement de produit Samsung. Je vous rassure. Non, parce que je sens que ça va venir dans les commentaires. Beaucoup de gens viennent dans les commentaires justement me dire pourquoi tu ne montes pas ton volant, etc. La raison, elle est simple. J'essaie de vous immerger dans la course. C'est-à-dire que ce que je veux... Ce que je veux. Parlons français. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire embarquer à côté de moi dans la voiture. et avoir l'impression que vous pilotez en même temps que moi ou du moins que vous êtes sur le siège passager ou que vous êtes devant votre télé en train de regarder une course. Qu'est-ce que ça vous apporterait de voir en haut à gauche mon volant tourné en même temps que le volant de la voiture, mes mains, ma tronche et mal éclairée et surtout avec une partie de mon mur derrière où il y a des posters et tout ça. Je ne pense pas que ça rajouterait de l'immersion. Ça ne me rajouterait pas non plus du réalisme à mes vidéos. Donc, c'est pour ça. Non pas que j'ai un problème à montrer ma tête, la preuve est là, elle est immonde, mais vous la voyez. Non, en résumé, je trouve que ça gâche l'immersion tout simplement. Pourquoi avoir arrêté la saison sur F1 2015 ? Je l'ai brièvement évoqué. Le jeu était fini au schnapps et beaucoup de gens ont repris le concept. donc, ça faisait beaucoup de travail pour peu de retours ou d'originalité au final et le jeu étant tellement mauvais, j'ai préféré arrêter l'hémorragie même si ça marchait très bien, ça me demandait beaucoup de travail et le jeu était trop difficile à faire fonctionner de mon côté. Donc, les années passent, le temps passe, que voulez-vous ? F1 2016 arrive et celui-là, je pense, fera le boulot. As-tu déjà entendu parler de cartes craft qui semblent très prometteurs ? Oui, j'en ai vu quelques images et quelques photos mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo autres que des jeux de voitures ? Oui, j'attends d'ailleurs FIFA, Dishonored 2 qui me donnent bien envie et en ce moment, je joue toujours à GTA effectivement parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sympas. Récemment, j'ai joué à Life is Strange avec Madame et c'est plutôt sympa. Sinon, oui, Metro, Dead Rising, tout ce qui est sorti sur Xbox One, j'aime beaucoup en ce moment ce genre de jeux, les Tomb Raider comme je le disais, même si j'aimais aussi de temps en temps faire un peu plus de casual avec une partie sur Wii ne me tapez pas ou sur d'anciens jeux donc je joue un petit peu de tout, je pense mais je suis pas bon mais principalement c'est plus, oui, FIFA et les jeux de voitures qui m'intéressent le plus. S'il vous plaît, ne me tapez pas. Et enfin, la dernière question, est-ce que j'ai déjà testé la réalité virtuelle ? Oui, j'ai pu tester iRacing en Porsche Cup, enfin en Roof sur la North Life avec le DK2 à l'occasion de la Cap Arena, c'était au mois de décembre dernier. C'était particulièrement impressionnant et je pense que c'est l'avenir. Alors, vais-je en proposer sur ma chaîne ? Pour l'instant, c'est hors budget donc ça ne fait pas partie de mes objectifs ou de mes projets mais je vous espérerai qu'à l'avenir, je puisse vous proposer quelque chose de sympa avec ça. D'ailleurs, à ce sujet, si vous souhaitez vous informer et voir tout ce qu'on peut faire avec un casque de réalité virtuelle en simracing, je vous invite à aller voir la chaîne Gamer Muscle qui est un YouTuber britannique extrêmement marrant, enfin moi, j'adore ce qu'il fait, qui teste la réalité virtuelle dans tout et n'importe quoi et surtout dans les jeux de voiture, c'est ce qui nous intéresse et il le fait de manière assez british et caustique et je trouve ça très très drôle. Voilà les amis, merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette FAQ qui est partie un petit peu dans tous les sens. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !